... Merci beaucoup, Mme le Préfet, M. le médecin-chef du district. Nous sommes venus ce matin ici au nom du réseau des alumnes de l'histoire, ex-école nationale des cadres de Bambay, à porter notre contribution dans la lutte contre cette pandémie que est le Covid-19. Cette association des sortants de l'ISFAR, après l'appel du M. le Président de la République, M. Macky Sall, qui avait demandé des efforts dans tous les structures d'activité, a mobilisé ses membres pour collecter une certaine somme et venir apporter son appui au district sanitaire de Bambay. C'est donc tout un honneur pour nous de venir représenter l'association qui vient d'être créée, qui n'a que trois mois d'existence, et ceci constitue donc sa première activité. L'appui que nous apportons aujourd'hui est constitué de masques chirurgicaux, donc 2000 masques chirurgicaux, de gel antiseptique, donc à peu près 68 flacons de 500 millilitres, mais également de gants d'examen, à peu près 3 400 gants d'examen, mais également 10 cartons de MADAR et 10 cartons de Javel. Tout ceci étant une expression qui avait été faite par l'initiative sanitaire de Bambay. Donc c'est en tout cas ce qui nous réunit ce matin, c'est avec beaucoup de plaisir que le réseau des allumines de l'ISFAR est en tout cas très fier de participer à cet effort de lutte pour enrayer, en tout cas faire sortir hors du territoire national cette pandémie qui est donc le Covid-19. Voilà en quelques mots l'objet de notre présence ici, madame le préfet. C'est vraiment un acte symbolique. Les sortants de l'ISFAR de Bambay n'ont pas voulu en tout cas être en reste et ont en tout cas mis la mède à la poche pour essayer d'apporter cette contribution à notre institut de santé qui est de l'éthique sanitaire de Bambay. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous remercie, la délégation de l'OANN Je remercie aussi le président de l'association à l'Unionie, Isfard. Je pense que j'ai suivi de communifier à sa juste valeur. Parce que j'ai suivi de Féniaud à son heure. Parce que même si en fait l'Etat a donné du matériel, j'ai tout l'objet de dire que le matériel nous donne. Surtout que le matériel de protection du personnel de santé. Donc l'Etat a donné le travail. Voilà pourquoi les bonnes volontés, les associations, les ONG, nous déploient au moins que nous avons la protection. Bien sûr que ce qui a été le cas, mais c'est la lutte globale. Parce que si vous êtes un pays, 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 si vous êtes un pays en Sénégal, il faut que nous aussi nous devons avoir des cas. Mais si vous êtes un pays en Sénégal, il faut nous préparer. Nous avons fait un geste béni, magnifié. C'est un geste qui est noble et c'est un geste qui va beaucoup nous soulager. Parce que 1,420,000, c'est matériel de protection, nous nous prenons. Nous prenons en tout cas, nous nous avons fait l'autre. Parce qu'on a un maigre moyen pour lutter contre ce Covid-19. N'est-ce pas ? Donc, c'est un moule de fleuble. Voilà pourquoi, en fait, c'est une bonne volonté avec les mécènes. Tout ça, nous avons fait l'amour, nous avons fait l'amour et nous avons fait l'amour. Donc, je remercie Dr Mbock et sa délégation et le président aussi de l'Union Isfam. Parce que c'est un geste qu'il faut magnifier à sa juste valeur. C'est un geste aussi qui vient à son heure. Aujourd'hui, le matériel de protection ne va jamais suffire. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que d'ailleurs ce Covid-19 va disparaître. On ne le sait pas. Voilà pourquoi, en fait, les pouvoirs publics ont mis en place beaucoup de mesures qui comptaient à faire les gens de se déplacer d'une ville à une autre. C'est pour ne pas, en fait, amener le virus dans une autre ville. Et c'est l'homme qui amène le virus dans une autre ville ou bien quelque part. Voilà pourquoi ces mesures-là, on les magnifie. On magnifie aussi parce que ce geste va directement aux gens de santé. Donc, les gens de santé sont eux qui prennent en charge les malades. On ne sait pas qui a le coronavirus, qui n'a pas le coronavirus. Alors, si on te protège, au moins si quelqu'un a le coronavirus, tu pourras dire que moi, je me suis protégé avant de toucher la personne. Voilà pourquoi ce geste, on le magnifie. En tout cas, moi, personnellement, en tant que mes chefs d'institut, je magnifie à faire ce geste qui est venu à son heure. Il y a beaucoup de masques chirurgicaux, beaucoup de gants, il y a du gel qui est là. Là, vous voyez, les produits antiseptiques, ils sont là. Donc, moi, en tout cas, moi, je me réjouis en fait de ce geste. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, nous vous remercions d'avoir répondu à l'appel lancé par le chef de l'État à la solidarité nationale dans le cadre de cette lutte contre la pandémie du Covid-19. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce qu'en tant qu'ancien pensionnaire de l'ISFAR, vous êtes maintenant, si je le dis, établi un peu partout dans le Sénégal. Mais vous avez quand même choisi le district sanitaire de Bombay pour y apporter votre aide. Cette contribution vient à point nommé parce qu'en plus de ce que le district sanitaire a déjà, elle permettra d'augmenter les mesures de protection et de préserver les agents de santé ainsi que leurs partenaires qui sont, je le rappelle, les soldats de première ligne dans cette lutte, les épargner des risques de haute contamination. Tout d'abord parce que, tout simplement, l'ampleur maintenant que prend la transmission communautaire, il n'est pas exclu que le district sanitaire, bien que le département de Bombay n'a pas encore eu de cas, il n'est pas exclu qu'il y ait des cas qui se présentent dans les districts sanitaires. Donc, pour faire bref, nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir pensé au district sanitaire, nous vous remercions de votre acte patriotique, mais nous vous demandons aussi d'être toujours à nos côtés pour continuer cette lutte ensemble, parce que c'est ensemble que nous arriverons à abouter hors du pays et hors de ce monde cette pandémie qui nous assaille. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous souhaite que vous puissiez continuer à vivre ensemble pour que vous puissiez sortir de la communauté.